Salut les potes Slash, je vous présente mon build Runemaster Désintégration pour la version 1.1 de Last Epoch Un build ultra résistant avec de très bons dégâts et une superbe mobilité pour la fin de jeu En plus de tout ça, c'est un build qui est super cool à jouer Un gros merci à Michel pour son coup de main Et bien sûr, si jamais vous voulez voir un peu comment mon perso évolue, comment je l'équipe, comment je fais mon leveling, etc N'hésitez pas à passer sur le Twitch Slashing Creeps Je vais attaquer avec le fonctionnement du build parce que même si vous allez voir qu'au final il reste simple à jouer Il y a pas mal de petits trucs à savoir Donc déjà on va utiliser notre ruée de flammes pour se les téléporter Alors je vous ai mis le jeu en français, comme ça vous aurez les infos directement en français On se téléporte et on va aussi générer une orbe statique Donc notre orbe statique, on la retrouve ici, je vous viendrai en détail après dedans Mais le but c'est qu'on va pouvoir en générer pas mal pour augmenter nos dégâts Et aussi générer de la statique Donc charge d'électricité statique qui est à ce niveau là Et qui va nous permettre une fois qu'on a 200 cumuls de faire un gros burst de dégâts Donc on va se servir de ça en second sort de dégâts Donc on a d'abord les orbes statiques et on a ensuite l'électricité statique Pour le troisième sort de dégâts ce sera le gros laser Vous allez voir qu'il va gagner des charges, donc il s'intensifie au fur et à mesure Et il va aussi lancer nos fameuses orbes statiques toutes les 3 secondes On a 2 lasers, ça va lancer 2 boules et par contre le laser lui va pas pouvoir faire de coups critiques Donc on a 2 compétences qui vont pouvoir faire des coups critiques C'est à dire encore une fois le statique et aussi notre orbe statique Par contre le laser fait pas de dégâts critiques mais il va être multiplié par les chances de critiques Et pour faire ça on va se servir de cet objet Désintégration inflige plus de dégâts équivalent à votre chance de coups critiques de sort Donc même si on va pas avoir le multiplicateur critique On va quand même booster les dégâts de notre désintégration via les chances de critiques Donc on a ces 3 sorts de DPS qui vont très bien synergiser ensemble Et on a ensuite le glyph de domination qui va vous permettre de gagner beaucoup de war par seconde Notamment via l'équipement mais aussi des résistances Donc là mon perso est pas ultra encore optimisé, il me manquait un petit peu de poison Mais je souhaitais vous publier directement parce qu'on me l'avait pas mal demandé Mais en gros quand je suis dans mon glyph je vais avoir vraiment ce burst de résistance Et vous allez voir que même en corruption jusqu'à 300 et plus On a vraiment aucun problème pour rester en vie Il suffit par contre d'être bien dans ce glyph de domination Donc quand vous allez vous promener dans les cartes c'est facile Il suffit de se téléporter et du coup d'appuyer sur statique quand vous voyez les monstres Et dès que vous avez un pack qui est un peu plus énervé On met le glyph et vous allez pouvoir comme ça nettoyer tout ça avec laser Il reste encore un truc dont je vous ai pas parlé Ça va être la charge d'esquive qui a été ajoutée avec le patch 1.1 Qui va permettre avec ce build d'avoir des orbes statiques qui vont tourner autour de vous C'est pour ça que c'est vraiment bien important Donc là c'est avec cette tunique qui est ici Et ça va être encore une autre façon de pouvoir générer nos orbes statiques Pour avoir vraiment toutes les synergies de ce build Vous pouvez choisir une dernière compétence qui aura pas pris de niveau Mais comme ça protection enflammée ça donne un petit peu de barrière C'est toujours pas mal à avoir au besoin Dernière précision sur le fonctionnement c'est que quand je charge mon laser Je vais aussi pouvoir le refaire en tier 3 Donc là il est passé tier 3, il passe tier 2, tier 3 Et notamment si je vais appuyer sur mon glyphe de domination Je le relance, il va être encore en tier 3 Donc ça je vais vous l'expliquer dans l'arbre des compétences Mais ça vous permet que dès que vous lancez un sort Du coup vous pouvez garder en tier 3 Et bien sûr on va utiliser le statique Dès qu'il est à 200 Je peux lancer mon glyphe et profiter de mon laser qui est en tier 3 Pour les compétences de notre personnage Et notamment dans l'ordre de laquelle vous devez les prendre On va aller chercher des intégrations en premier sort Et vous allez prendre le fait que ça coûte aucun mana Vous voulez aussi les charges électrostatiques Et les dégâts récupérés à ce niveau là Ensuite vous allez prendre le fait de pouvoir augmenter le tier Donc vous avez un tier niveau 2, un tier niveau 3 Et le système dont je vous expliquais juste avant Vous pouvez commencer le tier niveau 3 Dès que vous avez de luminosien Une fois que vous avez ça Vous avez déjà un bon setup pour le laser Et après vous allez chercher donc Le fait de pouvoir lancer une orbe statique Ainsi que le fait d'avoir de laser Vous terminerez quand vous aurez suffisamment de points Avec les dégâts augmentés aux cibles Qui sont touchés par choc En second sort de spécialisation Vous voudrez statique Vous allez chercher le nombre de charges maximum Les dégâts qui sont juste ici Et après augmenter un petit peu la portée On terminera par tout ce qui est lié aux critiques Donc là vous avez des multiplicateurs critiques Et les chances de critiques Si jamais vous avez suffisamment de générations de mana En en mettant un peu plus partout sur l'équipement J'y arriverai dans la section juste après Mais on veut aussi aller chercher dans l'idéal Ce passif qui va par contre vous coûter 200 points de mana Lorsque vous utilisez la compétence Si vous arrivez à récupérer suffisamment de générations de mana En ultra fin de jeu Vous pouvez le considérer En attendant vous jouez sans Ça va quand même très bien se passer Pour la troisième compétence Vous allez spécialiser l'orbe statique On va chercher les charges statiques Donc qui vont permettre de lancer cette compétence là Et ensuite vous allez récupérer les dégâts Et le nombre de projectiles Vous voudrez aussi cette compétence à la fin Qui va vous permettre d'avoir plus d'orbites autour de vous Si jamais vous voyez que vous arrivez à générer 2-3 orbites Bah pareil vous pouvez le mettre avant Mais normalement c'est plutôt en fin de jeu Pour la quatrième compétence de spécifisation Vous allez chercher la ruée de flammes Et vous allez récupérer les buffs ici Ainsi que la protection qui est donnée Et le fait que ça devienne une compétence de foudre On va ensuite récupérer la vitesse à la portée Et le fait de diminuer la résistance de foudre aux ennemis Attention c'est marqué feu Mais c'est bien converti en foudre avec ce passif là Faites gaffe à la base j'aurais bien aimé pouvoir me servir de ce passif Par contre ça change complètement le gameplay Parce qu'on a un gameplay qui va être beaucoup plus long Même si ça lance le glyph de domination à l'arrivée On va dire que c'est vraiment pas rentable Et du coup vous préférez pas jouer ce passif là Et lancer manuellement votre glyph Ça va vous donner vraiment beaucoup plus de dynamisme au build En parlant du glyph de domination Donc dernière compétence à spécialiser Et vous allez chercher en priorité Les résistances qui sont ici Ainsi que les charges d'électro statique Quand vous êtes dans votre glyph Après vous récupérez les dégâts augmentés de désintégration Lorsque vous êtes sur votre glyph En plus vous allez aussi récupérer de la protection Et vous terminerez par la durée augmentée Ainsi que la durée juste ici Ça vous permettra de lancer moins souvent votre glyph Ça sera très pratique sur les boss Passez à l'équipement Et vous allez vouloir récupérer deux uniques Donc ces deux uniques là Ils sont vraiment simples à avoir Parce que notamment si vous êtes faction des marchands Ils sont pas chers Ils vont coûter quelques centaines de milliers de pièces d'or Mais du coup ça se fait quand même assez bien Et vous pouvez ensuite récupérer des affixes Donc du mana Dégâts de foudre Pénétration de foudre Je vous rappelle que c'est ce bâton Qui vous permet de lancer orbe statique avec esquive Et ça fait aussi plus froid au foudre Ça fait pas mal de choses Donc voilà Bâton très bien Et on va aussi le combiner avec ce catalyste Pareil Il coûte 3 fois rien Et vous allez pouvoir mettre des dégâts Des résistances Et c'est ce qui va faire que votre laser Fait donc des dégâts supplémentaires Basés sur votre chance de critique On va aussi utiliser deux anneaux de 7 Qui vont vous donner le plus d'un électrique statique Un peu de dégâts de foudre Et surtout de la protection Donc comme ça vous serez bien résistant Avec ces deux anneaux de 7 Si vous voyez que vous avez suffisamment de générations de protection Vous pouvez les changer par des objets exaltés Plutôt en fin de jeu du coup Pour le reste de l'équipement On va viser le plus d'armure possible Donc sur le casque On a une bonne base d'armure Des dégâts critiques augmentés Dès que vous avez plus de 300 de mana Ça sera très important Avoir votre base vraiment Qui est au moins à 300 de mana On a pas mal de passifs Qui sont actifs avec ça Dont celui-là Ensuite Armure santé Pour l'armure Si possible Une meilleure base Parce que là je manque un petit peu d'armure Mais j'avais besoin de mana de régène Donc si vous avez mieux Prenez-le Mais sinon on va récupérer De la protection Lorsqu'on est dans votre cliff Et de la conversion de mana En protection Qui est très sympa Ensuite de l'armure Et des résistances Pour la ceinture Quand vous pourrez la récupérer Ce sera le rivage des âmes C'est une ceinture Qui est assez difficile à avoir Donc en attendant Des get food Régénération de mana Résistance Et du temps de recharge Le temps de recharge Qui vous permet d'utiliser Plus rapidement statique Et aussi La ruée de flammes Donc c'est pas mal Ça va vous donner un peu de punch Aussi au gameplay Pour les bots On va aussi chercher Pas mal d'armure Et dessus Des stats Qui sont assez cool Vitalité Intelligence Vitalité c'est pas obligatoire Mais ça va vous donner Aussi un peu de résistance Au poison Et du temps de recharge Ainsi que de l'armure Vous pouvez aussi Éventuellement prendre De la vie hybride Pour les gants On va chercher Chance de critique Intelligence De l'armure Et aussi cette fois-ci De la vie hybride Si possible Plutôt que d'avoir Le plus 76 d'armure Essayez plutôt de récupérer Le pourcentage d'armure Comme c'est indiqué Sur les bots Idéalement Vous voudrez aussi Des gants Chance de critique Ou des gants Avec un peu plus d'armure Mais voilà Faites au mieux Pour récupérer vos gants Il reste la relique Et la mulette Sur la relique Ce qui va être bien C'est de récupérer Le plus 4 Donc c'est un tier 7 C'est assez simple A récupérer à la faction Des marchands Sinon vous portez Sur un plus 3 Ça fait aussi l'affaire Ensuite chance de critique Résistance physique Santé Éventuellement du mana La base de ma relique N'était pas idéale Mais encore une fois Essayez bien sûr De viser l'objet Que je vous indique Et d'être le plus proche Possible de ses affixes Je termine avec L'amulette On va vouloir Des dégâts Pendant la canalisation Des dégâts de foutre Et ensuite Santé Résistance La base en chance de critique Qui est aussi Très cool pour le build Pour les idoles Il y en a deux types Qui sont cools Vous allez récupérer De la rétention de protection Et des dégâts de foutre Augmentés Doublés si vous avez 300 de mana Et ici Pareil Dégâts doublés de foutre Si vous avez 300 de mana max Et de la protection Lorsque vous êtes Dans votre glyphe de domination Si vous souhaitez Vous pouvez aussi considérer Deux autres types Le premier Conversion de mana En protection Et le second Des projectiles supplémentaires Pour orbe statique Je termine la partie Équipement avec Les bénédictions On va récupérer Au soleil noir Les chances de coup critique Au niveau du ring des dragons Des résistances Au niveau de l'âge de l'hiver De l'armure augmentée Idéalement aussi Sur les esprits du feu De l'armure augmentée Et pour la bénédiction Côté fin de la tempête Ce sera de la résistance A la foudre Baissée sur les ennemis En attendant Vous pouvez aussi Prendre les dégâts De foudre augmentée Pour les passifs Et dans quel ordre Vous allez les récupérer On va d'abord Mettre 20 points Dans le mage Et aller achoper La rétention De la protection Ici Ensuite Vous voulez juste Les points côté sorcier Pour débloquer Orbe statique Donc vous pouvez mettre Les points juste ici Ça suffira Puis on va passer Sur le maître rune Comme ça On va débloquer La ruée de flamme Donc pour ça On va aller chercher Ces points avec Le catalyste ici Vous avez aussi Un petit peu de santé À ce niveau là Et des dégâts de foudre À les récupérer Puis vous voudrez Derrière Les passifs Qui sont un petit peu Plus loin Donc vous avez De l'intelligence ici Du temps de recharge Vous avez aussi Vous avez aussi De l'armure Et de la protection Pendant la canalisation Un point juste là Pour les dégâts de foudre Et ensuite Vous allez revenir Sur le sorcier Et compléter cette arme Donc vous prenez 6 points Pour la régénération De mana 2 points là Et 6 points là Pour la vitesse de déplacement Et vous voudrez aussi 5 points Pour un petit peu De vol de vie En termes de foudre Et de la pénétration De la foudre Une fois que tout ça C'est pris On termine avec Le maître rune Vous récupérez De la protection Sur les chances de critique Vous mettez bien 5 points ici On va ensuite mettre 5 points juste là Et après Vous terminez Avec les points ici Pour le mana Et l'endurance Donc bien sûr Je vous ai mis Le builder complet Vous l'avez directement Dans le lien Dans la description Et comme ça Vous avez le perso Qui est niveau 100 Je vous laisse Avec le gameplay On a un speed farm En corruption 272 Comme ça Vous allez voir Un monolith Comment ça se passe Et après Un combat Pareil sur un boss De corruption 272 Avec le soleil noir N'oubliez pas Que pour vous déplacer On utilise les esquives Pour générer Des orbes statiques Et la ruée de flamme Et ensuite Dès que vous avez un pack On va plutôt Utiliser le gros laser Ainsi que le griffe De domination Sur les boss C'est le même principe Et dès que vous voyez Que vous avez 200 charges D'électricité statique Il suffit d'appuyer Sur le bouton Avec les ennemis Qui sont à proximité Qui sont à proximité Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !